et les réparations. Et donc après, la parole sera donnée à la salle pour vos questions. Oui, bonsoir. Je voudrais également remercier de venir et de la Saint-Matsa pour l'invitation à participer à ce 23e convoi pour les réparations. Je remercie également ma co-interviemment pour l'exposé qu'il a fait qui m'a permis de penser certains points auxquels je n'avais pas forcément pensé sur la question des réparations et sur les enjeux qui sont posés par cette question. Alors je travaille depuis 2005 sur le panafricanisme et je vois en parallèle l'évolution de ce mouvement qui a plus de deux siècles d'existence et l'importance de poser la question des réparations de manière systémique dans le cadre des histoires comparées, des histoires connectées qui font précisément la définition du panafricanisme. Le panafricanisme, c'est vraiment le répertoire d'expériences, de trajectoires de toutes les populations qui ont été arrachées au continent africain, qui ont connu différents trajectoires. Certains ont été intégrés au cœur de l'impérialisme américain, qui est la nation la plus développée sur le plan capitaliste. Ils ont donc une approche différente des réparations, donc ont été conduites dans d'autres espaces, où justement la question du marché, la question du capitalisme se posent différemment et se posent toujours. Donc l'un des éléments qui me semble important, c'est effectivement d'identifier les logiques de système, notamment les systèmes économiques qui sont à l'œuvre dans ce combat, et de bien rappeler que le capitalisme est quand même le système de départ que l'on doit viser lorsqu'on pose la question des réparations. C'est un système qui repose évidemment sur l'exploitation de la force de travail africaine, sa déportation et son exploitation dans les Amériques, mais pas que. Donc il y a déjà un arrachement de la force de travail qui est important à soulever. Une exploitation également des ressources naturelles du continent africain, qui est bien plus longue, et c'est important de lier la question des réparations dans une dimension transatlantique. Il y a des réparations qui se posent vis-à-vis du continent africain humain, qui ne sont pas contradictoires avec celles qui concernent les descendants des déportés. Également la construction d'une mondialisation, donc un système économique, qui est dominé effectivement par une nation précise, des nations occidentales, et on vise précisément cet Occident-là parce que la traite qui s'est développée dans le monde arabe ou musulman n'est pas à l'origine des inégalités structurelles du monde d'aujourd'hui. Elle n'a pas produit le type de capitalisme et le type de racisme qui aujourd'hui définissent, comme le disait déjà Dubois, après la Conférence pan-africaine de Londres en 1900, ce qui nous est permis de faire selon qu'on soit de tel ou tel côté de la ligne dite de couleur. Ensuite il y a, derrière ce capitalisme-là, un impact global qui est difficile effectivement à évaluer parce qu'il touche tous les domaines de la société, tous les domaines de la vie, à tel point qu'il faut certes évaluer les conséquences liées à l'espavage, à la traite et à la colonisation, mais il me semble surtout important de viser les causes. C'est-à-dire que si nous ciblons des réparations qui ne se concentrent que sur les conséquences et que nous n'appelons pas les causes, nous pouvons être certains que les causes produiront les mêmes effets. Et que ce système, si on ne l'appelle pas à la racine, si on ne le prend pas à la racine, mais qu'on le prend uniquement au niveau des conséquences ou des développements, retrouvera d'autres moyens de se refaire une santé, comme il a fait au moment de l'ambition de l'espavage. Un autre élément important, c'est effectivement toute la dimension de l'aliénation qui a été copie dans ce contexte-là, le sentiment de ne plus posséder sa propre force de travail, de ne plus posséder le contrôle de sa propre existence. Et c'est dans ce contexte-là que l'histoire du panafricanisme me semble vraiment le cadre structurant pour développer et faire avancer la cause des réparations. Pourquoi ? Parce que le panafricanisme est né dans le contexte des résistances à la traite, à l'esclavage et à la colonisation. Autrement dit, c'est l'absence de panafricanisme qui a facilité la traite, l'esclavage et la colonisation. Et donc tant qu'on n'aura pas mis en place suffisamment de panafricanisme sur différentes formes, celles que vous voudrez, eh bien on sera toujours soumis à des causes fondatrices de la traite, de l'esclavage et de la colonisation. Un autre élément, c'est que le panafricanisme constitue ce que j'appelle une contre-histoire du capitalisme. C'est-à-dire que ce capitalisme-là s'est construit, avec la force de travail de nos ancêtres, il s'est construit également dans des logiques bancaires, monétaires, financières, dont le cas de Haïti est fondateur. Je situe dans mon historiographie la naissance du panafricanisme avec l'indépendance d'Haïti, 880. C'est la première décolonisation de l'histoire de France. Cette décolonisation est suivie peu après de l'imposition d'une dette qui est le thème central des réparations et qui est en même temps le point de départ de l'histoire du néocolonialisme. Ce système de la dette va être dupliqué à chaque indépendance qui surviendra dans l'histoire de l'humanité qui sera en opposition avec le système des dominants. Et donc la question de la dette au niveau de Haïti, qui est le point fondateur également de la problématique monétaire du France CFA, permet aussi de montrer pourquoi la question des réparations est le fil autour duquel on peut enrouler un certain nombre de perles qui sont dispersées à gauche et à droite. Et le cas d'Haïti à ce niveau reste centrale. Le deuxième élément, le panafricanisme propose une contre-histoire de la mondialisation. Et là aussi c'est quelque chose qui me semble très important parce qu'il nous ramène à la question d'un territoire qui est le Congo qui dès le 19ème siècle subissait ce que des militants ont clairement identifié comme un génocide et qui appelle à réparation. Donc je pense aussi que ce lien avec le Congo, qui a aussi, je dirais, une continuité culturelle avec les populations afro-descendantes ici, est important pour que la question des réparations, la question de la dette coloniale, la dette esclavagie, soit liée avec la situation de ce pays aujourd'hui qui subit des mécanismes de prénation et des mécanismes de pollution qui sont quelque part fondés sur ce que l'on peut subir dans d'autres espaces. Troisième élément, une contre-histoire de la race. Et là je m'envoie effectivement au mécanisme d'appartement, mécanisme de ségrégation dont les Etats-Unis et l'Afrique du Sud ont été, on va dire, les deux piliers au cours du 20ème siècle mais qu'on retrouve dans tous les espaces qui ont été marqués par la colonisation. Et sur cette question, il y a évidemment des liens économiques puisque les causes et les conséquences de la traite et de l'esclavage renvoient à la formation de ce qu'on appelle de privilèges blancs et des différentes politiques de blanchiment, des différentes politiques également de racisme économique et d'assimilation de la richesse à des formes de phénomènes. La manière dont la race devient un instrument de contrôle économique et de répartition de la richesse, de distribution du pouvoir et des privilèges. Donc c'est à travers l'histoire du panafricanisme qu'on peut, je pense, analyser comment cette distribution peut durer sur plusieurs générations et comment en identifier la racine. Le deuxième point de mon intervention, rejoindre un peu le parcours que j'ai lu, j'ai fait une thèse sur Walter Romney et Walter Romney a écrit en 1972 « L'ouvrage le plus important jamais écrit par un Africain de la diaspora. Comment l'Europe a sous-développé l'Afrique ? » C'est un ouvrage qui est très important parce qu'il est fondateur, effectivement, dans le débat sur l'éparation. Il montre de manière précise et systémique comment les mécanismes de domination, les mécanismes de prédation, de paupérisation se sont appliqués sur le continent africain, dans tous les domaines de la vie et de la culture africaine et ont produit des inégalités structurelles que l'on connaît encore aujourd'hui. C'est très important parce qu'on ne peut développer le combat pour les réparations sans s'appuyer sur des ouvrages précis. Au niveau de la caricome, c'est passé par le livre de Hillary Backels sur la dette coloniale britannique par rapport à l'esclavage. Donc il est important également que dans l'espace dit francophone, de manière générale, on s'appuie sur des ouvrages de référence, sur des ouvrages qui font autorité, que le système a régulièrement voulu censurer pour justement les vêtements d'art. Les vêtements d'Éric Williams, c'est-à-dire la business clavage, mais Walter Romney, le sont le plus intéressant parce que dans son analyse de l'histoire économique, il pose un certain nombre d'enjeux, comme celui de la longue durée, comme également les problématiques de désengagement économique, de déconnexion économique qui renvoient aujourd'hui à des recherches d'alternatives dans des sociétés comme celle de la Martinique. Comment se déconnecter d'un système économique qu'on ne contrôle pas et qu'il ne contrôle ? C'est la logique du désengagement dont on parlait notamment sénéal. Comment repenser les circuits économiques qui échappent précisément au système de l'économie, de captation, hérité de l'histoire de l'esclavage et de la domination de groupes sociaux ? Dans tous ces éléments-là, Walter Romney en parle, il montre comment les sociétés africaines se sont soustraites précisément à la pression économique coloniale. Et je pense qu'on peut faire le lien entre cette histoire-là et les différentes initiatives et alternatives économiques, populaires, paysannes, androgènes que l'on trouve dans la Caraïbe et notamment en Martinique. Un élément aussi très intéressant, c'est la manière dont cet ouvrage identifie vraiment les fondements du néocolonialisme économique qui permet de montrer comment, par exemple, un territoire comme la Martinique, qui est dit département français, représente en fait le même modèle économique qu'une néocolonie. Et ça aussi, c'est assez intéressant à soutenir, à travers notamment les questions de réparation et de dette, les questions de crédit. Walter Romney pose aussi la question du néocolonialisme sécuritaire et la manière dont précisément cette histoire de la traite, de l'esclavage et du colonialisme est là dans ses conséquences, et là dans ses mécanismes de réparation, une nécessité de repenser les logiques de violence policière, les logiques d'identification ou d'assimilation au terrorisme, également les logiques de répression de l'État colonial. Un autre élément, la question du néocolonialisme transnational à travers les enjeux migratoires. Et je pense qu'au niveau de la Caraïbe, dans la réflexion sur les réparations, il y a tout un enjeu sur notamment le sort des migrants et réfugiés haïtiens dans la Caraïbe. Moi, je travaille au niveau du Vénézuélien, je forme des mineurs vénézuéliens sur ces questions africaines et autres, et eux, effectivement, mettent en avant la nécessité d'impure dans les réparations des problématiques transnationales et migratoires qui concernent également le continent africain, puisque cette jeunesse qui sort du continent africain le fait parce qu'on est encore dans des mécanismes de prédation des richesses et des ressources africaines, alors qu'on devrait être dans des logiques de réparations par rapport précisément aux revendications panafricanistes. Un autre élément, le néocolonialisme concurrentiel, puisque la question des réparations se pose vis-à-vis de chacune des puissances esclavagistes et coloniales, et que chacune de ces puissances-là a une approche, un traitement différencié. J'y reviendrai un peu plus tard par la suite, mais je pense que c'est très important de montrer qu'on fait face à un système global qui, sur la question des réparations, dans son refus des réparations, se sert des coudes, et qu'il est donc important qu'il y ait, dans ce contexte-là, une dimension transnationale et internationale comme celle du Nier. Un autre élément, troisième élément, celle de la perte d'opportunité économique par rapport à l'Afrique. Je pense que c'est important également, quand on pose la question des réparations, de s'apesantir sur cette question de la perte d'opportunité économique, qui est l'un des friots, l'un des problèmes que rencontre sans doute une grande partie de la jeunesse martiniquaise, c'est-à-dire l'incapacité de pouvoir se lancer sereinement dans la vie économique et professionnelle du fait d'un système économique, monétaire, bancaire, financier sur lequel elle n'a pas les mains. Et je peux vous assurer que cette problématique, vous avez dans la plupart des pays africains, y compris notamment ceux qui ont le franc CFA, mais les jeunesses se posent les mêmes problématiques. Comment sortir précisément de l'absence de possibilités d'opportunités économiques africaines ? Cela est lié à un système de l'esclavage colonial qui a interdit un certain nombre d'éléments. Un système qui a interdit la naissance d'un capitalisme africain, d'une industrialisation et d'un entrepreneuriat en raison des politiques bancaires, monétaires et commerciales. La naissance interdite également d'une agriculture africaine en raison de l'accaparement des terres et de l'agrobusiness et également toute la mise en place d'une jurisprudence économique contrôlée, pensée depuis le centre et dont la périphérie n'est que la partice. Donc il y a là un travail à faire sur cette question de la perte d'opportunités économiques qui nécessite de déraciner un système de l'esclavage qui d'une part favorise des conceptions juridiques pensées depuis l'Europe. Et c'est en ça que l'intervention de l'État du Técondologe est très intéressante parce qu'elle pose effectivement la question de la réparation du point de vue de la décolonisation juridique. Il y a tout un travail de décolonisation du droit qui reste à faire et qui rentre dans le cadre de la réparation et que des pays comme la Bolivie ont tenté de faire à certains niveaux à travers la thématique du droit ancestral et puis aussi la manière dont les Africains ont été exclus de leur propre marché. Donc il y a aujourd'hui une possibilité d'évaluer économiquement les réparations en réalisant un audit global de ce que pèse notamment l'Afrique dans l'histoire de la mondialisation, de ce que cette histoire et celle du pan-africainisme, une contre-histoire de la mondialisation à produits en termes de richesse, en termes de fortune. Dans ce contexte-là, il s'agit pour les réparations d'identifier ce système économique qui exploite l'Afrique et les Africains. Donc dans les Africains, j'inclus évidemment les descendants depuis six siècles et d'y mettre fin et de déterminer les valeurs et les procédés de reconnaissance de ces tribunaux. Alors de ce point de vue-là, c'est la troisième, quatrième partie, la question des réparations va avec le débat sur la renaissance africaine. C'est un débat qui est très important, qui avait été lancé en 1906 par un étudiant sud-africain diplômé à l'Université de Colombien, lors de son discours de Maurice Debris, qui s'appelait Piksmeika Issa Kassene, a fait un discours sur ce qu'on appelle la régénération de l'Afrique. L'idée de régénération. Et donc l'idée de régénération, c'est l'idée qu'à partir de nos propres cellules, on est capable de renaître. Et chaque jour, nous avons des cellules de notre corps qui meurent et qui renaissent. Donc ce processus de régénération, il nécessite de se retrouver dans un environnement sain qui permet justement cette régénération. En 1948, deuxième étape, dans cette réflexion sur la renaissance africaine, vous avez un article fondateur de la décolonisation épistémologique qui est écrit par Chia Rontadiop. Chia Rontadiop, grand historien singulé, qui a écrit cet article « Quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine ? » C'est un article qui est très important parce qu'il est écrit dans le cadre des publications par rapport au centenaire de l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire qu'à l'occasion du centenaire de l'abolition de l'esclavage, Chia Rontadiop écrit un article « Quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine ? » Et il met en avant, dans ce projet de renaissance africaine, la nécessité de nous réaccomplir nos langues, nos sciences, nos savoirs et nos spiritualités. Et de fonder des modèles de développement, de refonder des modèles de développement qui tiennent compte de ce qu'on va appeler un paradigme. Et donc le paradigme de la renaissance, il est très important parce qu'il permet aussi de donner, je dirais, des cadres structurants à ce que l'on veut mettre dans une politique de réparation, dans un plan de réparation. Troisième élément, c'est en 1994, le discours de Nelson Mandela, le discours de Carthage, lors du premier sommet de l'Union africaine, de l'ONUA de l'époque, où Nelson Mandela, tout juste élu président de l'Afrique du Sud, est invité. Dans ce discours, il explique que maintenant, il faut passer au stade de la renaissance africaine, dans lequel il inclut très clairement la question des réparations. par rapport au contexte sud-africain, où l'apartheid a promis des inégalités monstrueuses, on est sur la race, sur l'économie, le genre, etc. Mais également par rapport à l'Afrique globale, avec l'idée qu'il est temps, maintenant, de se consacrer, notamment, à la défense de la veuve et de l'orphelinat. Donc c'est un projet révolutionnaire. Donc le projet de renaissance africaine, ainsi que dans le cadre des réparations, c'est un projet qui est nécessairement révolutionnaire, même s'il ne vend pas forcément des armes, des menaces, des insultes. Et ça aussi, c'est très important à garder à l'esprit. Dans ce contexte de renaissance africaine, on a un certain nombre de perspectives qui ont été posées sur le continent. En 1993, vous avez une conférence panafricaine sur une réparation qui a lieu au Nigeria, organisée par Oshouda Biola, qui est un milliardaire, un nigérian, qui explique avoir eu cette idée après avoir discuté avec des juifs noirs aux Etats-Unis, qui lui avaient expliqué comment développer, en fait, cette question des réparations à l'échelle internationale. Et lors de cette conférence de 1993, on ressent effectivement avec un certain nombre de recommandations qui indiquent déjà la nécessité de prononcer la fin de l'apologie du crime de l'esclavage et de la colonisation. Alors tout ça, c'est très important parce que ça permet de relativiser la primauté de la loi tour dira et de montrer que des Africains dans cette période-là, précédente, avant 1990, ont déjà posé clairement la question des réparations en posant les termes. Donc c'est une manière de montrer que cette question-là, elle est aussi pensée en arrière par des Africains. Le deuxième élément, c'était libérer, et là aussi, c'est très important, y compris dans le contexte martiniquais, quadroupiens, guianais, réglonnais ou maorais, ou canaques, libérer ou amnissier, libérer ou amnissier des prisonniers politiques du colonialisme et de l'apartheid. Parce que nous avons encore aujourd'hui des prisonniers politiques du colonialisme et de l'apartheid. Et donc ça aussi, ça fait partie des réparations. Ce sont des enjeux très concrets et très politiques. La restitution des terres volées, le financement des lieux de mémoire, l'intégration de l'histoire de l'Afrique et de la diaspora dans les courrives scolaires, le droit au recours ou la connaissance de ses origines, le financement de la recherche appliquée au crime de l'esclavage et de la colonisation, la restitution des liens culturels dérobés. tous ces points sont déjà notés noir sur blanc dans la conférence panafricaine d'Abouja en 1993. Et Mouchouda indiquait que s'il était élu président du Nigeria, qui est la nation la plus puissante du continent africain, il irait poser cette question au niveau même des nations unies. Je peux vous assurer que si un pays comme le Nigeria, 200 millions d'habitants avec une diaspora très influente aux Etats-Unis rentre dans le jeu, et bien ça va réellement changer la mode et faire basculer une grande partie du rapport de force. Malheureusement, Aguella s'autoproclame vainqueur des élections, est emprisonné par l'agent militaire et mourra un peu plus tard, donc juste à la sortie de la détention. Pareil, 1994, dans le contexte africain, c'est une année zéro avec le cas de l'Afrique du Sud, le génocide au Rwanda, où la question des réparations se lie directement à la réconciliation. Comment penser la réconciliation, la réparation, la reconstruction ? Comment mettre en lien tous ces éléments-là ? Et ce qui va, je dirais, être très intéressant, c'est la manière dont la conférence de Durban, effectivement, va poser ces questions et susciter un certain nombre de divisions qui vont en même temps stimuler d'autres approches sur la problématique des réparations et comment s'est réunir qui sont vraiment importantes. Cinquième élément, j'ai évoqué Walter Roney, je voudrais évoquer une deuxième figure un peu plus en détail qui est Rolet Sojinka. Rolet Sojinka est un très grand écrivain des germans. Il est ce qu'on appelle une autorité morale incontestable. Nelson Mandela est une autorité morale incontestable et Rolet Sojinka est dans le même ordre d'idée. Et donc, il nous revient ou nous imponde sur cette question des réparations de trouver suffisamment de personnalités qui sont des autorités morales incontestables pour les faire avancer. Et le cas de Rolet Sojinka est un peu particulier. Il a été pris Nobel de littérature, mais il a aussi écrit un ouvrage dont je traduirais le titre sous la forme de la muscle du pardon, la mémoire de l'oubli, la construction de nouvelles empathies. Donc, il a introduit le concept de l'empathie qui me semble assez intéressant parce que, évidemment, demander des réparations à un système froid comme le capitalisme qui n'a pas d'empathie, c'est comme se cogner un mur. Donc, il faut poser effectivement la question de l'empathie. Et Rolet Sojinka pose plusieurs questions qui me sont très intéressantes. Tout d'abord, il s'inscrit dans ce débat sur les mécanismes de justice transitionnels. tout ce qui est commission de vérité, tout ce qui est procès, tout ce qui est amnistie, donc amnistie en échange de la reconnaissance du crime, tout ce qui est réparation et réforme institutionnelle valant réparation. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, il dit très clairement que les réparations portent une transformation démocratique des sociétés en essayant de combattre l'inégalité et l'exclusion par la justice. Autrement dit, ici en Martinique, les réparations sont en enjeu de démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie économique et sociale réelle tant qu'on ne résout pas la problématique des réparations. Et ça vaut pour la Martinique comme pour d'autres territoires de la même manière que ça a valu pour les États-Unis d'Amérique par rapport à leurs questions noires. Troisièmement, dans le cas de Sonica, il pose toutes les questions contradictoires pour aborder avec sérieux la manière dont on veut ridiculiser caricaturer le sujet des réparations et instrumentaliser la division qu'il produit. Et aussi, je pense que c'est très important de prendre même au sérieux les critiques, les caricatures, les moqueries que l'on reçoit et de les renvoyer de la manière la plus sérieuse. Je crois que c'est un sujet trop grave pour que l'on fasse des blagues, pour que l'on fasse de l'humour dessus. Donc c'est important à chaque fois, je pense, de rebondir sur le sérieux des réparations qui cachent quand même derrière ce qu'on appelle un crime contre l'humanité. Et dans ces approches, Sonica pose la question de se demander si le principe de la réconciliation serait une forme d'impunité. La réparation est-elle la condition de la justice ou la vérité peut-elle suffire ? Dans son cas, il identifie le fait que les victimes sont vivantes à travers leurs descendants qui demandent réparation. des coupables sont vivants à travers leurs descendants qui bénéficient du privilège. Et donc, on est dans l'approche de Sonica, dans une situation où les descendants des victimes sont, entre guillemets, prêts à faire leur propre examen de conscience et à sacrifier des figures. Autrement dit, tant que ceux qui sont visés ne sont pas prêts à sacrifier des figures, et ça, ça rejoint aussi tous les débats autour des statuts, on ne va pas dans le sens de réparation. Donc la question du débat sur les statuts, de l'espace public, la décoronisation de l'espace public est un élément qui est à inscrire évidemment dans la réflexion sur les réparations. Et de l'autre côté, il faut que les descendants des coupables refusent de reconnaître une vérité qu'ils ne partagent pas. Et donc, on est dans des situations où des descendants ont douce l'obligation de quoi habiter. Donc Sonica montre en fait comment on est dans des positions qui se tiennent les unes les autres et comment cet équilibre-là est en réalité un déséquilibre. Deuxième élément, il souligne que les réparations servent, selon lui, à faire le lien entre la vérité et la réconciliation. Donc la question de la vérité et de la réconciliation, il faut établir un lien entre les deux. Deuxièmement, reconnaître la résistance des victimes face à la violence des pompiers. Parce que la violence des dominés ne peut jamais être mis au même niveau que la violence des dominants. Le nationalisme des colons ne peut jamais être mis au même niveau que le nationalisme des colonisés ou des anticolonialistes. C'est quelque chose qui est très important. C'est un principe moral de toutes les luttes de libération, de toutes les luttes d'émancipation. Et ça aussi, c'est quelque chose je pense qui est nécessaire à souligner. Les réparations servent à empêcher la répétition du crime, à accuser et pardonner sans doute. Sur la question de l'impunité, Sonica estime qu'un principe de restitution est obligatoire après un acte de dépossession, mais qu'en même temps, l'histoire de l'Afrique est pleine d'impunité des dirigeants envers leur propre public. Et ça aussi, c'est un élément qui est très intéressant, c'est-à-dire que l'impunité doit être aussi un élément central de la réflexion sur les réparations. Et elle doit s'inscrire évidemment dans l'actualité contemporaine. Comme je le disais, il ne s'agit pas de traiter les conséquences mais de traiter les causes. Donc cela nécessite que l'impunité se fasse aujourd'hui, se fasse aussi par rapport au contexte et aux conditions d'aujourd'hui et non pas pour réparer ce qui s'est produit de manière ancestrale uniquement. Et donc ça touche évidemment au démantèlement d'une forme de justice qui promeut ou qui n'aborde pas la question de l'impunité sur toutes ces formes. Dans l'approche solitaire toujours, je ne me cache pas de l'alerte solitaire mais je pense que c'est important parce que c'est une autorité morale, il y a aussi l'idée que l'absence de réparation fait que les relations raciales sont marquées par la culture de l'impunité. Il prend le cas des Etats-Unis. Le cas de George Floyd et de bien d'autres, c'était bien avant George Floyd qui a écrit ça, mais le fait qu'il n'y ait pas de réparation maintient dans le système producteur d'inégalités, dans le racisme producteur de cette inégalité, une culture de l'impunité dans le rapport de classe, de race, de genre et le rapport social. Et dans ce contexte-là, les réparations sont une obligation pour réparer la vision raciste de l'humanisme européen. Ça, ça rejoint notamment les propos de Aimé Césaire dans le discours sur le colonialisme et le fait que l'Europe est capable de réparer d'autres européens, mais elle n'est pas capable de réparer des peuples qu'elle continue à penser ou qu'elle a construit comme étant inférieure ou infériorisée. Donc la question des réparations s'inscrit aussi dans ce parallélisme, dans cette homologie structurelle entre l'Occident qui se dérouille et qui se ferme et le reste du monde. Donc, un autre élément dans l'identification des acteurs, Solica pose vraiment les questions sensibles. Il doit recevoir des réparations, il doit enverser, les Africains peuvent-ils demander les mêmes réparations que les Africains de la diaspora, il y a des groupes en Afrique qui doivent payer des réparations, que faire de l'Afrique du Nord, etc. Ce qui est intéressant, c'est que Solica identifie effectivement l'un des arguments utilisés par ceux qui refusent de payer des réparations. C'est-à-dire l'idée que la pauvreté, la misère et tous les autres problèmes que connaissent les anciens territoires coloniais ou escravagisés ne serait pas la responsabilité des Occidentaux pour la conséquence de la traite et de l'esclavage, mais le résultat de la corruption, de l'incompétence, de la paresse, des dirigeants africains et de l'échec des États indépendants post-colon. Ça, c'est vraiment la manière dont on se débarrasse en fait de cette question. Et ça aussi, ça renvoie, je dirais, à des approches qui sont vraiment, comment dire, inscrits dans la structure de domination. Au point suivant, c'est la question également d'identifier les réparations comme la base d'endroits coraux africains et de s'appuyer évidemment sur des ressources puisque, comme je le disais, le ban africanisme est un ensemble de ressources, de trajectoires, d'expériences, d'expertises sur lesquelles nous devons cuiser. Le premier élément sur le droit ancestral africain, c'est évidemment le concept de la marathe, la question de l'équilibre par rapport à cette philosophie de l'Égypte antique et la restauration des principes d'équité et de solidarité. Je pense que c'est important de souligner la dimension profondément comment dire la dimension ou l'enjeu de la recherche d'un équilibre dimensionnel dans la question des réparations. Autrement dit, il ne faut pas des réparations qui déséquilibrent différemment ce système-là. Et c'est pour ça que le système capitaliste ne doit pas être celui qui décide de la forme, de la nature ou du modèle des réparations. c'est quelque chose qui est très important. Dans les travaux, je travaille aussi notamment sur la question de la France-Afrique, sur le néocolonialisme et je vois en fait comment ce système-là rejette des revendications ont des combats qui lui sont faits ou qui lui sont opposés et lorsqu'il a besoin finalement de se renouveler, se réapproprie ces combats pour repenser la domination. Et de ce niveau-là, je suis de ceux qui pensent qu'il n'est pas impossible et je le dis à chaque fois que j'interviens que dans 15 à 20 ans, il n'est pas impossible que la Martinique soit indépendante avec à sa tête des dirigeants qui ne veulent pas de l'indépendance. C'est pour ça que cette question de l'indépendance, il ne faut pas la lâcher. On est dans des systèmes où les oppositions, les luttes, les combats sont toujours récupérées par un système qui a besoin de se renouveler et ce néocolonialisme donne à ceux qui vont contester après les avoir éliminés et ceux qui le demandent mais sans que ce soit les produits concernés qui en bénéficient. Je ne vais pas faire de dessin mais c'est quelque chose qui s'est fait en Afrique qui s'est pensé dans le contexte du référendum au niveau de la Kanakie et sur lequel je pense que tous les territoires qui sont dans un statut un peu particulier vis-à-vis de la France doivent aussi réfléchir. Donc la question de la NAD, la question la, comment dire là, le concept de la MAFA donc le concept soit-il pour nommer la déportation et l'estravage le principe du Sankofa donc tous ces éléments-là pour moi sont des éléments sur lesquels il est également important de s'appuyer sur le plan de la syndic. Autre point des cas de jurisprudence donc l'an dernier en décembre on avait notamment évoqué commémoré les 800 ans de la Charte du Mandé qui est un texte de droit africain au niveau du Malier de la Guinée qui pose notamment la question de la restitution la question de la réparation en estimant que tout tort causé exige réparation et c'est quelque chose qui se pense dans des sociétés antécoloniales dans lesquelles la question de la privation de liberté se posait différemment en lien avec des enjeux de restitution. Donc ça, ça revoit aussi à la manière de pouvoir repenser dans le contexte des réparations la politique carcérale qui est spécifiquement appliquée dans des territoires d'outre-mer comme la Martinique la Luliane la Mollise etc. Parce que là aussi il y a un différentiel qui s'inscrit dans les conséquences de la traite et de l'esclavage. La traite et l'esclavage on produit la plantation on produit la colonie on produit la prison et on produit le ghetto. Ce sont quatre lieux spécifiques sur lesquels il faut aussi penser des logiques des problématiques des politiques de réparation qui ne soient pas juste des politiques de la ville de l'humanisme etc. Donc cette question de la Charte du Mandé elle apporte je dirais des éléments je dirais de jurisprudence. Alors je vais passer sur quelques éléments pour revenir sur dernier point la manière dont cette question des réparations pose je dirais plusieurs tableaux et plusieurs champs. C'est une question qui vient contredire le récit national colloquine le récit notamment abolitionniste et l'un des enjeux évidemment c'est de parler au maximum de l'abolition pour effacer l'idée des réparations puisque l'abolition est vue comme un groupe comme une réparation etc. Je pense que ça a été assez bien expliqué précédemment. Maintenant l'un des enjeux en lien avec cette question du pan-africain c'est effectivement de voir les différents niveaux auxquels cet enjeu se pose. Aux Etats-Unis comme je le disais on est sur un droit national c'est à dire que la question des réparations est vue dans une logique interne parce qu'il y a eu un estavage un colonialisme interne et que la gestion des noirs américains par le pouvoir américain s'inscrit vraiment dans cette logique de colonialisme interne qui fait que les réparations se posent par rapport au droit national au niveau des Etats-Unis avec également une situation où ce droit national au niveau des Etats-Unis l'emporte sur le droit international du fait précisément comment dire du fait que dans la société américaine il y a une souveraineté qui réside dans le capital dans la propriété privée etc. Donc l'un des enjeux sur lesquels aujourd'hui on peut travailler on peut réfléchir c'est effectivement comment s'appuyer sur les différents jurisprudences et comment les internationaliser au niveau de la CARICOM c'est une question effectivement internationale mais qui est marquée par la situation spécifique du Royaume-Uni dont l'enjeu n'est pas tellement est-ce que les Etats veulent sortir du Commonwealth mais la question des réparations et là aussi dans le plan de la CARICOM dont je rappelle très rapidement les 10 points des excuses sincères et formelles un programme de rapatriement un programme de développement pour les peuples autochtones le développement de musées et d'institutions culturelles un traitement médical ciblant les stigmates de l'esclavage le combat contre l'anathabétisme le développement des réseaux d'Afrique caraïbe l'éducation contre le racisme par l'histoire le développement d'industries et de l'annulation de la dette donc dans ces 10 points du plan de la CARICOM on a certains points qui renvoient aux conséquences de l'esclavage et d'autres qui renvoient je dirais aux inégalités structurelles entre les postes et dans cette approche-là on peut aussi la croiser avec les jurisprudences aux Etats-Unis et avec également la manière dont au niveau européen certains pays notamment ce qu'on a ont été saisis de cette question des réparations dans le cas de la France on est dans une situation différente parce qu'on est dans une situation qui reste fondamentalement coloniale et cette situation coloniale fait que effectivement au moment de l'abolition on peut être abolitioniste on peut être anti-esclavagiste mais fondamentalement raciste paternaliste et colonialiste et donc il y a une nécessité de lier de manière structurelle la question de l'esclavage avec celle du colonialisme je pense que si on ne fait pas le lien qui sous-tend le lien entre la question des réparations dans la Caraïbe et la question des réparations en Afrique on ne produira pas je dirais le rapport de force internationale suffisant pour avancer dans cette dimension vis-à-vis du cas spécifique de la France où il y a comme l'a souligné Madame VT Kongolo une bataille idéologique entre les réparationnistes et les abolitionnistes entre guillemets néo-esclavagistes donc aujourd'hui en conclusion je dirais qu'il y a une nécessité pour le panafricanisme de mieux comprendre de mieux soutenir la cause des réparations qui est une cause exigeante qui est une cause en partie complexe mais en même temps assez simpliste et qui est une cause qui nécessite de faire de la pédagogie la difficulté du panafricanisme par rapport à d'autres idéologies plus avanties comme le marxisme c'est que on ne parvient pas nécessairement ou on ne prend pas nécessairement la peine d'expliquer toutes les inégalités structurelles dans lesquelles nous vivons par le biais de l'histoire et c'est pour ça que j'ai cité la référence à Walter René dont l'ouvrage pour moi est très important pour moi c'est l'équivalent dans notre combat de ce qu'il y a le capital dans le combat des proletaires c'est quelque chose qui est très important et on a besoin de ce type d'outils pour bien cibler des enjeux idéologiques il y a une nécessité également à travers les dynamiques panafricaines de délargir la base sociale et géographique du mouvement de soutenir évidemment la lutte des travailleurs contre le capital aujourd'hui parce qu'on est dans une continuité de cette question des réparations donc les droits sociaux le droit du travail la manière même dont la médecine du travail le code du travail reprend effectivement des éléments hérités du code noir ou de différents codes en vigueur dans cette époque là tous ces éléments là s'inscrivent aussi dans des réparations et enfin préciser je pense que c'est très important le contenu de classe de ce qu'on met derrière la question des souverainetés de la souveraineté nationale qui pour moi est la forme politique qui accompagne et sous-tend la question des réparations voilà donc en tout cas voilà des quelques éléments que je voulais apporter en termes de réflexion et je remercie beaucoup pour votre attention merci 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 merci